bonsoir famille j'espère que vous allez tous bien ici votre élément le soldat de babou le soldat africain le soldat panafricain famille je suis encore devant vous ce soir pour les cassements des papaux famille j'avais promis j'avais promis que j'allais j'avais promis que j'allais casser les papaux ce soir alors je suis là comme promis j'avais dit 21 et c'est vrai mais vous connaissez tous les africains et africaines dans famille je suis là je suis là ce soir pour vous vous informer de ce qui se passe c'est guinzé c'est gâté nos tontons là sont dans ramba nos tontons là sont dans problème pour cela je vous demande de pousser énormément les bleus de pousser énormément les coeurs de prendre la déo et de l'envoyer dans tous les groupes famille vous savez lorsqu'on prend la parole et qu'on s'apprête à casser les papaux famille on veut sentir l'engouement on veut sentir tout le monde concerné ouedraogo soit salué comme le disait mon camarade l'afrique libre lorsque tu dis bonjour faudrait déjà que tu aies partagé la vidéo joël d'engouement aujourd'hui ça ne sera pas facile pour les ennemis de l'afrique parce que je suis encore là ils veulent m'éteindre mais ils n'arrivent pas c'est que c'est pas bon famille qu'est ce qui se passe on va rentrer dans le vide du sujet parce que il est 22h40 je ne dois pas dépasser les une heure donc il faut aller vite leur état d'acteur tant pis pour vous je vous avais prévenu que j'allais passer en direct bon c'est vrai qu'il est là je me suis je n'ai pas respecté je reconnais c'est ma faute draman watra est dans ramba draman est dans ramba ma qui salle est dans ramba draman est dans problème ma qui salle est dans problème désire soit salué tous ceux qui partagent je vous dis merci tous ceux qui prend qui essaient de prendre la vidéo pour l'envoyer dans tous les groupes respect à vous ce qu'ils essayent et ceux maintenant qui prennent la vidéo pour la mettre dans tous les groupes ici au garde à vous c'est vous les patrons famille ça fait deux minutes qu'on est en direct on est on est à six cents augmentez le mercure péter péter les bars aïa péter soulevez moi ces six cents là on voyait ça à mille on va commencer à péter le record c'est gâté ici sur draman c'est gâté sur ma qui salle qu'est ce qui se passe attendez je vais prendre mon tabouric parce qu'il faut que je vous explique ce qui se passe famille les nouvelles autorités d'une g et d'une g ont décidé de porter plainte oui bazoum et d'un rambas notre président ivoirien dramsone dramsan et d'un rambas maquis sale et d'un rambas le président bennois patrice talon et d'un rambas c'est à dire la cdao là est pété qu'est ce qui va se passer maintenant je vous explique parce que les gens peut-être ils vont voir ça à cette histoire ils vont voir ça ils vont minimiser ils vont minimiser ce qui va se passer mais ce qui arrive là c'est lourd c'est lourd parce que j'ai pris le temps d'aller me renseigner si vous j'avais dit 21 heures je suis là 22h40 j'ai pris le temps de checker 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 alors c'est parti famille on va plus perdre le temps les retardateurs tant pis vous allez c'est parti on va mettre ça d'abord écoutez très bien communiqué numéro 27 le conseil national pour la sauvegarde de la patrie cnsp et le gouvernement des transition tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que depuis les événements du 26 juillet 2023 les allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest africains au plus haut niveau et de leurs mentors internationaux quand ici le porte-parole du gouvernement du niger dit que de leurs mentors internationaux on sait tous de qui veut parler on sait tous de qui veut parler ma famille je veux je voulais je l'ai toujours dit dans mes vidéos ici j'ai dit que le gouvernement macron là je ne sais pas qu'il est dans le conseil à la scène drama watra à lui la personne il lui donne conseil lui-même là c'est banque il lui donne conseil parce que il n'est pas ce qui on dresse il ya quelque chose qui ne tourne pas rond ici j'ai toujours dit ici que le gouvernement de macron là il ya un problème le conseil là il est nul il est nul est-ce que vous savez que bazoum là il a été piégé c'est à dire bazoumo cd yao communauté internationale ou tous ceux là ils ont été piégés ils sont tombés dans le piège des nouvelles autorités du niger écoutez très bien et après je vais vous expliquer ce qui se passe famille aya poussé aya poussé prenez la déo envoyé dans tous les groupes d'accord les partages il est vous sent pas c'est parti la campagne d'intoxication et de désinformation ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan ce dans le but de discréditer les autorités nigérines des transitions et faire échouer toute solution négociée des sorties de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous l'été à une puissance étrangère par certains chefs d'état au nom de la cdao les autorités nigérines de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales inhumaines et humiliantes de la cdao qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques et d'arrêt alimentaire ce matin j'ai fait une vidéo c'est passé ce matin ou hier hier j'ai fait une vidéo et j'avais dit ceci que non selon les informations on nous avait dit que les médicaments les gens empêchent les médicaments de rentrer au niger j'ai vu des personnes qui sont venus ici que je montais que c'était faux voici la confirmation ici ce qui signifie que quand je parle là écoutez ce que je dis parce que je ne raconte pas n'importe quoi voilà la nourriture j'ai lorsque j'ai mis les camions et j'ai expliqué je pense que c'est ce matin là c'est ce matin je pense j'avais expliqué que la nourriture et les médicaments de la même manière ils avaient fait en côte d'ivoire lorsque ils ont attaqué le président babo ils avaient empêché les médicaments et la nourriture de rentrer en côte d'ivoire donc c'est la même chose là ils sont en train de faire contre le peuple du niger en côte d'ivoire il y a eu beaucoup de morts à cause de cette histoire donc chers frères on va continuer et je sais où je vais en venir parce que je vous ai dit ici que ils ont été piégés cédé à eau basum tout cela ils ont été piégés et je vais vous expliquer et de fournitures en courant électrique le cnsp et le gouvernement de transition salue la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve donc il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sorti renforcer et grandit le cnsp et le gouvernement de transition rassure les nigériens que sur instruction du président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie chef de l'état son excellence le général de brigade abdraman cani toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la cdi à eau sur nos vaillantes populations enfin s'agissant des responsables du régime dessus interpellé le cnsp et le gouvernement de transition réaffirme leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements ainsi que les engagements du niger en matière des droits de l'homme et c'est faisant de les traiter avec humanisme conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses en ce qui concerne le cas précis du président dessus le cnsp et le gouvernement de transition invite toute personne de bonne volonté et puis de paix et de justice à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'ils disposent encore de tous les moyens de communication famille avant moi je pensais que ils avaient même arraché les téléphones de bazoum ils avaient coupé la communication chez bazoum mais en réalité les nouvelles autorités du niger ils sont très malins ils sont très intelligents ils ont laissé bazoum avec ses téléphones pour permettre à bazoum de communiquer ils savaient très bien qu'elle en laissant bazoum communiquer avec ses partenaires bazoum allait formater un plan pour déstabiliser le pays voici quelqu'un qui dit les présidents qui il aime son pays voici la même personne qui va inviter des forces extérieures pour venir attaquer son pays lorsqu'ils demandent à la cdao de venir le sauver devenu le réinstaller au pouvoir c'est demandé à tuer des nigériens voici quelqu'un qui dit qu'il est nigérien et qui aime les nigériens écoutez je vais vous expliquer pourquoi je vous dis qu'ils ont été piégés on continue on va un peu un peu en outre le cnsp et le gouvernement de transition rappelle que le président de chou reçoit régulièrement la visite de son médecin et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h aussi après cette visite le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président du chou et des membres de sa famille tel que d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux en tout état de cause vous vous rappelez tous famille que les partisans dans la scène ouatra avait multiplié des vidéos pour dire que bazoum on ne lui donnait plus à manger et qu'on ne lui donnait pas à manger et qu'on l'avait enfermé ici le poids de parole dit que bazoum n'est pas enfermé il est dans sa résidence il n'y a même pas de militaire là bas et que bazoum est tranquille et que bazoum a téléphone et que bazoum mange et qu'il a même un médecin un médecin qui vient le voir est ce que vous voyez ce qui se passe on continue le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président de chou et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du niger suite à ces échanges avec les nationaux les chefs d'état étrangers et des responsables d'organisations internationales pas vu avant de continuer vous dit que voici le piège bazoum a communiqué avec les chefs d'état de la cdao selon le porte parole il a communiqué avec les chefs d'état de la cdao dont à la somme on n'a pas cité dans la somme à train mais les chefs d'état de la cdao on sait qu'il a fond dans cette histoire là à la somme ouatra maki sal et puis talon et macron donc voici le piège tellement qu'ils sont intelligents ils ont tout laissé avec bazoum téléphone internet tout 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 et bazoum était maintenant sur surveillance parce que ils disent si le porte parole dit ici que ils ont toutes les preuves il n'y a pas de débat ils ont les preuves et bazoum est parti communiquer avec les gardes de la cdao avec ses gardes ses partenaires occidentaux c'est d'ailleurs il n'y a pas dit non de quelqu'un mais c'est eux est ce que vous comprenez donc eux aussi ils sont restés tranquilles qu'est ce qu'ils ont fait ils ont laissé la liberté d'utiliser sa communication bazoum a utilisé sa communication et ils ont profité de cela pour prendre des renseignements pour prendre des informations pour avoir des preuves contre bazoum aujourd'hui bazoum va être traduit je vais ils vont terminer et je vais vous bazoum et c'est fini pour bazoum c'est fini même donc qu'est ce que je disais bazoum piégé qui a communiqué avec tout le reste de son boeing et tous c'est à dire ce qui a appelé ce qui a envoyé mail si la côte d'ivoire envoyé mail ils ont ça si sénégal envoyé mail le gouvernement du niger ils ont ça si bengue a envoyé mail la macronie ils ont ça donc ils ont les preuves de toutes les personnes qui ont comploté qui ont dit qu'il fallait déstabiliser le gouvernement alors ils ont toutes les preuves donc aujourd'hui là ils peuvent porter plainte contre alassane watra ils peuvent porter plainte contre un maquis sale contre tout le monde ils sont tombés dans piège de de ce gouvernement là c'est à dire la cdao là les membres de la cdao sont tombés dans le piège donc aujourd'hui là c'est à dire tous ceux qui ont qui qui ont combiné qui sont mis ensemble pour essayer de déstabiliser le gouvernement ces jeunes là c'est à dire ce nouveau pouvoir là peut se faire sortir les preuves et verser ça sur internet nous avons vu tous ici des appels téléphoniques des dramsons avec boubou famille voilà ils ont commencé ils veulent couper le direct tellement que je n'ai fait peur je vais vous demander famille de sécuriser sécuriser je vais voir les 2700 personnes appuyer sur les coeurs un coup je vais voir les 2700 ça va péter voilà les 2700 personnes appuyer un coup sur les coeurs à côté là parce qu'ils ont commencé c'est que ce que je dis les dérange famille c'est pas vous n'appuyez pas tous ensemble appuyez tous ensemble pour échasser les mauvais esprits voilà ça a commencé ils vont péter le direct si vous si vous n'appuyez pas ils vont péter le direct pompez les pouces bleus pousser les bleus pousser les bleus pousser les bleus pousser les coeurs on continue donc voici comment damson maxson et talson et tous sont tombés dans le piège et tous sont tombés dans le piège donc aujourd'hui là ils peuvent porter plainte contre n'importe qui tous ceux qui ont communiqué avec bazoum là ils sont dans rambas on peut porter plainte contre eux on peut verser la communication c'est à dire les audio appels téléphoniques ou bien mail sur le net bon comme ça va aller sur le blanc juridique alors je pense qu'ils ne vont pas mettre sur internet maintenant mais il ne faut pas que cela vous étonne c'est dans quelques mois on retrouve les appels téléphoniques les audio les mails sur le net ne faut pas que ça vous étonne parce que ils ont tous été piégés aujourd'hui là ces nouvelles autorités là ils ont tous les preuves bazoum là il va aller en prison parce que ils vont poursuivre bazoum et ils disent qu'ils ont les preuves que bazoum a vu déstabiliser le niger et comme ils ont les preuves ils vont poursuivre bazoum sans oublier les complices les complices on les connaît ils ont dit les complices occidentaux et les complices de la cdao donc dramson et son boy et tous sont dedans dans sonné son boy sont dedans maintenant famille qu'est ce qui se passe quand ils ont commencé à mettre la pression qu'est ce qui est arrivé je vais vous expliquer famille quand les nouvelles autorités du niger ont fini de frapper pour dire que eux là eux ils sont prêts à aller en justice avec tout le monde ils ont les preuves que ces personnes ont voulu déstabiliser le pays ils ont les preuves que bazoum a envoyé des mails pour demander aux gens de venir déstabiliser le pays ils ont les preuves que bazoum a donné des plans des plans d'attaques à tous à ses camarades donc qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer maintenant quand la cdao attendu ça la cdao est devenu zinzin c'est à dire tinebou quand tinebou attendu ça pour dire qu'ils vont poursuivre bazoum ça pété pour lui ça pété pour tinebou famille pousser les bleus je vois les 4000 personnes pousser les bleus ensemble c'est parti qu'est ce qui se passe voici le communiqué de la cdao lorsque les nouvelles autorités du niger ont fini de frapponner pour dire que vous là vous tous on va aller en justice vous tous alors ils se sont névés communiqué de presse la cdao a pris avec stupéfaction la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux son excellence monsieur mohama bazoum président de la république du niger la cdao je ne sais pas s'ils ont alzheimer ou bien s'ils oublient ou bien s'ils n'oublient pas ou bien s'ils sont à son scénario qu'au président bon comme c'est un ancien chef d'état comme bazoum c'est un ancien chef d'état alors on peut dire président vous êtes d'accord avec moi ou pas comme c'est un ancien chef d'état on peut dire président donc ici il dit son excellence monsieur bazoum président de la république du niger bon il devrait dit plutôt ancien président de la république du niger pour honte trahison ils disent ici que les autorités ont dit qu'elles vont poursuivre bazoum pour honte trahison mais on va continuer la cdao condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et de contredire la volonté la volonté prêter prêter aux autorités militaires de la république du niger de rétablir l'ordre constitutionnel pas des moyens pacifiques donc chef frère qu'est ce qui se passe c'est d'ailleurs la cdao est rentrée dans tous les états ici disent ici que c'est à dire comme les nouvelles autorités ont décidé de condamner d'être poursuivre bazoum pour trahison à la nation mais bazoum en réalité il a trahi la nation ou pas lorsqu'on regarde les faits on voit que bazoum a trahi la nation lorsqu'il a fait appel aux ans bon aux gars de la cdao aux anciens camarades parce qu'il va finir en prison donc ces anciens camarades ils ne vont plus se voir bazoum et les autres là ils ne vont plus se voir donc bazoum va finir en prison donc ce sont les anciens camarades lorsqu'ils demandent à ses anciens camarades de venir attaquer le niger alors c'est une trahison contre la nation bazoum même devait reconnaître que oui j'ai perdu la bataille on m'a attrapé on m'a névé au pouvoir je cède les gars vous voulez prendre vos pouvoirs ok moi je m'en vais en esil mais bazoum n'a pas accepté bazoum a demandé aux gens de venir attaquer à la cdao alors c'est gâté je reprends et là comme ça on va maintenant expliquer la cdao condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires c'est à dire ils ont prêté une volonté quelle volonté vous avez prêté ils disent encore provocation et contredit attend quand il n'y a pas de provocation là c'est à dire les gens les nouvelles autorités du niger ils sont dans les pays ils sont dans les pays quelqu'un a trahi la nation c'est à dire il y a un individu au niger qui a trahi le niger on veut l'arrêter pour le mettre en prison on veut le juger et la cdao sort et puis ils disent que c'est une provocation c'est à dire bazoum là vous voulez le mettre en prison mais c'est une provocation vous provoquez la cdao c'est à dire c'est un club d'amis ce n'est pas un club où il ya la justice on dit le gars là normalement bazoum là on dit a commis des crimes la cdao devrait dire bon si bazoum a vraiment commis des crimes allons en justice et on va voir si bazoum a vraiment commis des crimes et la cdao même devrait dire aux autorités comme là-bas on ne peut pas le juger au niger parce que si vous le juger au niger il n'y aura pas de crédibilité du rendement du verdict donc envoyer la cpi devant tout le monde on va le juger pour voir si bazoum a vraiment trahi la nation ils ne font pas ça et ils ne font pas ça ils disent quoi que oui et que non on les provoque c'est à dire à la scène on est assis en Côte d'Ivoire là bas on dit on va juger bazoum et puis watra dit hey vous là vous me provoquez pourquoi pourquoi vous voulez juger bazoum watra dit vous me provoquez pourquoi vous voulez juger bazoum makisal il assis là bas il dit vous là vous me provoquez vous voulez juger mon ami mon ami bazoum mon pote bazoum chèvre et on va continuer le président bazoum reste le président démocratiquement élu de la république du niger reconnu par la cdao bon la cdao vous êtes qui c'est vous là bon vous même vous dites élu qui est élu bazoum c'est qui l'élu c'est la cdao qui l'élu est-ce que c'est à la scène watra qui est élu bazoum est-ce que c'est makisal le jour du vote là est-ce que watra était là le jour du vote là est-ce que makisal était là et pourquoi vous parlez des élus et après vous allez venir dit reconnu par la cdao mais attend il ya quelque chose qui ne va pas c'est quoi cette histoire vous même vous dites que le peuple du niger l'a élu et vous dites que c'est la cdao qui le reconnaît comme président mais le peuple ne le reconnaît plus comme président cela ne vous dérange pas la cdao me tuer quoi ils font trop rire excusez moi si je me moque de la cdao mais les vieux là j'ai l'impression que ils n'ont pas vu le temps passé à la scène ouatré son groupe ils n'ont pas vu le temps passé le temps passait trop vite il est très passé trop vite à la fin ouatré il avait demandé cinq ans on lui a donné dix ans c'est passé trop vite il n'a pas vu dedans à la scène ouatré au moins il va prendre là il est dans troisième mandat lui-même ne savait pas si frère on continue reconnu par la cdao et la communauté internationale qui est la communauté internationale à bas la communauté internationale on s'en fout de la communauté internationale qu'est ce que la communauté internationale avoir dans la politique interne africaine est ce que c'est la communauté internationale qui décide pour les élections en afrique lorsque en france on a tous vu ici que madame on la connaît tous c'est la blonde là qui était devant macron elle était devant macron un bon matin on dit macron gagné est ce que les africains ont parlé est ce que les africains ils font partie de la communauté internationale est ce qu'ils ont critiqué les élections en france non aux états unis on a vu ici tout était devant un coup on nous dit que biden a gagné est ce que les africains sont allés parler là bas pourquoi on veut toujours nous parler des communautés internationales pourquoi c'est la communauté internationale qui doit toujours juger qui doit toujours décider arrive un moment il faut arrêter famille arrive un moment il faut arrêter la cdao condamner sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et son rétablissement dans ses fonctions dans ses fonctions la cdao dit que il faut il condamne d'abord le fait que les autorités disent que eux ils vont poursuivre bazoum pour une autre trahison et que elle demande qu'on prend bazoum pour aller l'installer au pouvoir et puis dit immédiat bon le 26 la cdao a dit immédiat bazoum a fini par être arrêté le 27 la cdao a dit immédiat bazoum n'a pas été libéré aujourd'hui nous sommes le 14 la cdao chaque jour du 26 jusqu'au 14 ils n'ont pas arrêté de dire immédiat lorsqu'ils ont dit immédiat bazoum a arrêté lorsqu'ils ont dit rétablir immédiatement bazoum ils ont formé un nouveau gouvernement aujourd'hui on va poursuivre bazoum encore il dit immédiat au moment où on va prendre drap là au moment où on va prendre drap là bazoum en prison draman ouatran il ne pourra rien faire et puis le problème est que si jamais c'est ce que je veux je voulais vous expliquer là si jamais draman ouatran est reconnu coupable des faits qui lui sont réprochés au niger le niger peut lancer un mandat d'arrêt international le niger peut lancer un mandat d'arrêt international contre draman ouatran contre maquis sal contre patrice talon contre macron si jamais le nom de macron est cité dans les preuves qu'ils ont recueillis si le nom de draman est dedans ils vont lancer un mandat international contre draman et vous savez ce qui va se passer puisque ils ne pourront pas aller arrêter directement draman dans son palais ça sera peut-être une déclaration de guerre mais draman n'aura plus l'autorisation non seulement de survoler le territoire nigérien non seulement de rêver de devenir tournée au burkina c'est à dire dans la zone des trois frontières draman ouatran sera interdit dans la zone des trois frontières puisque s'il va au mali il sera arrêté s'il va au burkina faso il sera arrêté si jamais le niger porte plainte contre draman ouatran et lance un mandat d'arrêt international contre draman ouatran pour déstabilisation pour tentative de déstabilisation de la nation draman ouatran sera dans donc chers frères pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe nous allons continuer mais ce n'est pas tout la cdao a parlé là ce n'est pas tout chers frères excusez moi j'ai ce qui est au sport je suis tellement inspiré donc si vous voyez que bien et toi tout cela ne vous inquiétez pas c'est la famille ici les journaux les journaux de déstabilisation de l'afrique parle je vais pas citer le nom du journal vous n'êtes pas qu'ils viennent me dit comme ci comme ça pendant que les gens sont en train de dire qu'il n'y aura pas de guerre au niger et que la cdao ne va pas intervenir est-ce que vous savez ce qui se passe famille pendant que les gens sont en train de dire que les gens ne vont pas intervenir c'est à dire la cdao ne va pas intervenir parce que je vois c'est un collègue c'est une personne qui dit que non la cdao ne pourra pas intervenir chers frères vous vous blaguez depuis le début je vous dis que si la cdao a eu une occasion ils vont frapper ils vont frapper si la cdao a eu une occasion là ils vont frapper écoutez trois semaines après le coup d'état au niger l'hypothèse d'une intervention militaire de la cdao reste crédible l'hypothèse d'une intervention militaire de la cdao reste crédible elle pourrait opposer deux chefs d'état major récemment nommés récemment nommés le nigérien moussa salou pardon saloua bon c'est salou et saloua salou salou pardon bamou salou bamou et le nigérien christopher guabin moussa donc ici là le journal qui parle c'est un journal où la femme de draman ouatra est assonnée c'est à dire elle a quelque chose là bas donc le journal qui parle là ne parle pas parce qu'il faut parler le journal qui parle ne parle pas parce qu'il faut parler ces personnes là sont déjà prêts à frapper à n'importe quelle heure au niger ils s'en foutent de tout ce qu'on dit eux là ils s'en foutent ils sont prêts donc ici eux mêmes ont déjà désigné les dégénéraux qui vont s'affronter eux là ils s'appuient sur le nigéria ils s'appuient sur le nigéria oh le nigéria en ce moment là c'est bizarre le nigéria en ce moment c'est bizarre ce n'est même pas encore confirmé c'est bizarre c'est à dire ils mettent tout tout l'espoir ils ont mis tout leur espoir sur le nigéria mais moi c'est que moi j'aimerais dire ici à la CDAO il y a le Bénin qui est là Bénin fait frontière aussi avec le nigé non allez-y donner les militaires aux béninois ou bien à Patrice Talon pour aller attaquer pourquoi forcément passer par le nigéria parce que c'est depuis le 6 août depuis le 6 août que cette personne là devrait frapper je pense bien et si le 6 août n'a pas frappé c'est qu'il y a un problème puisque si le nigéria n'a pas validé l'attaque contre le nigéria c'est qu'il y a un petit problème donc laissez le nigéria puisque vous avez force passez par le Bénin parce que hier j'ai vu Patrice Talon il dit il est prêt pour aller frapper il est prêt pour aller enlever ces personnes là démocratiquement d'après lui-même c'est à dire il va utiliser les armes démocratiquement donc c'est le moment de passer à la vitesse supérieure on veut voir l'action nous on veut voir des actions passer à la seconde passe à la vitesse supérieure vous parlez trop qu'est-ce qui se passe famille voilà qu'est-ce qui se passe chef frère qu'est-ce qui se passe le sénégal le sénégal l'information vient de bbc new afrique et l'information est validée puisque c'est un journal c'est un journal mais s'il m'en pas c'est un journal officiel le sénégal mobilise cette troupe dans le cadre de l'activation de la force en attente de la cdao suite au coup d'état du 26 juillet au niger dans une correspondance datée d'une 11 août avec la mention urgence signalée le chef d'état-major convoqué pardon convoque le personnel militaire pour un rassemblement fixé ce lundi aujourd'hui aujourd'hui un rassemblement fixé aujourd'hui ce lundi à siège ville située près de 70 km de dakar à l'issue du sommet extraordinaire d'aboudja jeudi dernier la cdao a ordonné l'activation de sa force en attente tout en réitérant qu'elle est favorable à une résolution pacifique arrêtez ça avec le pacifique arrêtez ça donc aujourd'hui là ils sont prêts pendant que les gens disent la cdao ils sont en train de regrouper les forces et si vous pensez que je n'ai pas mis le truc ce n'est pas grave mais si vous partez sur cette chaîne là vous allez voir une vidéo de la cdao peut-être quand je finis le direct je vais montrer je vais mettre la vidéo là du sénégal sur la page vous allez voir la vidéo où les troupes sénégalaises sont en train d'être mobilisés ils ont pris des anciennes vidéos et les nouvelles vidéos ils ont mélangé c'est-à-dire ils ont montré d'après eux c'est la chaîne de télé sénégalaise qui parle qu'eux ils sont prêts la chaîne de télé sénégalaise ils sont prêts à aller intervenir puisqu'eux ils ont déjà intervenu dans beaucoup de pays donc ils vont aller intervenir au niger ça c'est le sénégal famille vous avez mis dans comme des groupes et si la framponnée l'évangile va tuer vous avez mis dans comme des groupes famille mettez tout dans groupe mettez poussez les bleus poussez les coeurs on va allumer ce n'est pas terminé maintenant là on va les appuyer maintenant mettez mettez on va vous expliquer chers frères on va vous expliquer pourquoi 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 la cdao est obligée d'attaquer pourquoi la cdao est obligée d'attaquer ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que ceux qui sont venus au pouvoir sont des militaires non excusez moi il n'est pas ce n'est pas parce que ceux qui sont venus au pouvoir sont des militaires même si c'était des civils la cdao allait attaquer parce qu'aujourd'hui là le patron le patron doit tout perdre au niger le niger a décidé de se développer alors le niger veut se développer sans ces personnes là c'est à dire les vautours les vautours qui sont autour le niger veut se développer sans ces vautours là pourquoi parce que au Mali avant ils avaient un contrat avec une société selon les informations le Mali avait un contrat avec une société qui extrait l'or au Mali et le Mali on les donnait 10% 10% de ce que les gens gagnaient au moment où je vous parle là Assimi Goïta est monté à 35% selon les informations Assimi Goïta aurait monté à 35% déjà ça a commencé hein ça a commencé ce n'est pas un débat Assimi Goïta dit on monte à 35% si tu ne veux pas il faut partir et ça c'est en 2023 d'ici 2025 là le Mali va monter à 50% c'est à dire de 10% là ils ont mis 15% ils ont mis 25% c'est énorme c'est énorme le Mali a mis 25% et d'ici 2025 là venez me dire si si le Mali n'a pas mis à 50% voici pourquoi voici pourquoi aujourd'hui tout le monde veut se battre parce qu'ils ont compris ils ont compris qu'on peut développer nos pays si on a des hommes dignes des hommes capables de réfuser dit non dit oui imposer les prix imposer les pourcentages si on a des hommes forts on peut y arriver alors quand le Nijia voit ça quand le Nijia voit ça et qu'on voit Bazoum c'est névé Bazoum c'est l'air poilé dit que devant la télé devant le monde il assis il dit que les terroristes que vous voyez là ils ont plus de force que nos militaires là c'est à dire les terroristes que vous voyez là ils sont mieux entraînés que nos militaires c'est à dire c'est à dire la garde républicaine est là et bien ils sont assis et puis ils regardent le patron comme ça et puis le patron dit que vous voyez les petits bandits qui sont là bas là ils ont plus de force que nos les gardes républicains que vous voyez là ils ont plus de force que eux ils sont mieux entraînés que nos militaires ils sont mieux armés que nos militaires quand les militaires ont vu ça ils ont dit ah bon hein ok nous on va te prendre on va te décharger l'uranium du Nijia là nous même là on va vendre ça on va vendre ça on va aller acheter des armes nous même on va s'entraîner on va s'entraîner et c'est ce qui se passe aujourd'hui ils ont déchargé Basoum sans prévenir Paris mais Paris n'a pas été trop intelligent c'est arrivé dans ce cas d'espèce là Yeri quand ça arrive comme ça Paris devait se jouer les neutres dans un premier temps Paris devait se jouer les neutres mais ce que Paris ne savait pas ce que les militaires avaient des gens des partenaires dangereux des partenaires dangereux qu'ils étaient tapés dans l'ombre qu'ils attendaient il y a longtemps ils ne se sont pas affichés ils ne se sont pas affichés ils ne se sont pas donc je ne sais pas